Bonjour à toutes et à tous, merci Frédérique de m'accueillir encore avec des mots aussi élogieux et sympathiques, lors même que vous avez compris que je suis une modeste historienne française du textile et du chiffon. Et que si je suis tombée en amour de la littérature québécoise et des textiles québécois, ça ne fait pas de moi une spécialiste de la littérature, ni française, ni canadienne. Cependant, je me suis permis d'accepter cette invitation parce que la première fois que je suis venue au Canada, c'était dans les années 80, je suis une très vieille dame, j'ai effectivement eu la chance de visiter le musée des Ursulines, d'aller à Moncton et de réaliser l'importance qu'il y avait à défendre la langue française, ce que la plupart des Français et des Françaises, du cas de ma génération, ne savaient pas, mais surtout parce que j'avais déjà une petite auréole très modeste de féministes, on m'a dit, Nicole, il faut que tu lises un roman. Et vous avez deviné lequel ? Angéline de Montbrun par Laure Conant. Et ce fut un choc presque équivalent au plaisir que j'ai eu à Québec à être accueillie par d'anciennes religieuses, par des amies extrêmement généreuses à mon égard. Lire, quand on a 30 ans, Angéline de Montbrun et qu'on vient de France et qu'on a été mi-bronnés aux valeurs républicaines, laïques, voire athées, ce fut un choc considérable. Et c'est de ce choc que je vais essayer de parler ce matin et de vous faire partager ce qui reste pour moi, non seulement le premier roman féminin québécois, mais en même temps un roman d'une modernité tout à fait étrange, voire inquiétante, et qui touche à des ressorts très profonds dans l'esprit d'une petite intellectuelle française encore aujourd'hui. Alors, Angéline de Montbrun, comme vient de le rappeler Frédéric, le livre est sorti en 1884, mais il avait fait l'objet d'une publication sous forme de feuilleton en 1881-82 dans la revue canadienne. En cela, il est un roman classique des deux côtés de l'Atlantique, romancier et romancière, publie sous forme de feuilleton leurs œuvres. Le seul problème, c'est que vous entendez le titre de ce roman, Angéline, les anges sont déjà là, Montbrun, alors il y a la particule de, qui était un peu étonnante pour moi, et Montbrun, on est dans la montagne, on est dans la sauvagerie, on est aussi dans le brun, c'est-à-dire dans l'embrunie, dans le triste, et je le dis tout de suite, comme je ne vais m'efforcer de ne pas raconter le roman, ce qui va être une gageure, mais je vais essayer de tenir le coup pour vous donner le goût d'aller y voir par vous-même, mais je vais épiloguer sur un certain nombre d'éléments du paratexte, et notamment ce titre, et aussi le nom de l'auteur ou de l'autrice, qui est Laure Conan. Je le dis tout de suite, c'est très important, il s'agit d'un pseudonyme, donc nous autres, du côté français, on pense évidemment à Colette, on pense à Georges Sand, on pense à Gip, Rachilde, et autres contemporaines de Laure Conan, mais on ne se rend pas toujours compte de la transgression que représente pour une femme vivant au Canada, dans la double colonisation qui était celle de la Grande-Bretagne, mais aussi la colonisation d'une église catholique, celle des pères, donc, qui a permis, avec son esprit combattant et aussi religieux, à maintenir la francophonie au Canada. Tout ce que je dis est un peu bric-à-brac et vrac, mais vous entendez que je suis en train d'essayer d'entraîner mes compatriotes français et françaises vers un continent littéraire, politique et religieux dont ils n'ont pas nécessairement conscience vu les valeurs qui étaient celles de la Troisième République triomphante au moment où, de l'autre côté de l'Atlantique, une certaine félicité en Gé ose se mettre à écrire et à écrire sous ce pseudonyme victorieux, triomphant de Laure Conant. Je ne vais pas raconter le roman l'ai-je dit tout à l'heure. Je ne vais pas non plus raconter la vie de Laure Conant parce que je veux que mes auditeurs, mes auditrices, comme d'habitude, aillent travailler par eux-mêmes. Et sur Internet, nous avons des possibilités extraordinaires qui nous livrent un certain nombre de clés factuelles. Ce que je vais faire, comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est de vous fournir des clés d'interprétation. Je suis quand même obligée de dire tout de suite, je ne l'ai pas encore fait, que cette félicité en Gé est née en 1845 et qu'elle est morte en 1924. Donc, elle traverse une période très particulière de la vie du Canada et notamment du Bas-Canada, mais elle vit aussi une période extrêmement dure pour les femmes qui ont des capacités et des ambitions intellectuelles et qui, pour la plupart, Laurie Saint-Martin va sans doute nous en reparler, publie sous un anonymat tel qu'elles prennent le nom de leur mari, de leur père, ou se contentent de simples initiales. Laurie Conant choisit un pseudonyme dont je vais reparler tout à l'heure qui va être un pseudonyme transparent d'une certaine manière et surtout un pseudonyme permanent. Enfin, pour terminer cette première série de coups de projecteur, j'indique, et vous l'avez déjà entendu, que c'est un roman que, dans la France contemporaine, on aurait tendance à définir comme, non pas un roman psychologique, mais un roman dévot, c'est-à-dire un roman religieux, un roman de sacrifice, un roman d'amour perdu, dont celui de la France, dont celui de la France. C'est un roman qui est sous le, comment dirais-je, qui est sous les auspices de la perte. La nouvelle France perdue, colonisée par les Anglais, et aussi la France perdue qui a abandonné ces valeurs, je reprends les termes qui ont été ceux de Laure Conant dans des écrits postérieurs, qui étaient ceux du dévouement de l'héroïsme et de la religion. Donc, vous entendez que cette Laure Conant et son roman le plus fameux, elle en a écrit trois autres, cette Laure Conant nous plonge dans ce que Freud a appelé l'inquiétante étrangeté. Et quand Frédéric a utilisé le mot d'exotisme, je le ferai volontiers mien, tout en récusant peut-être, mais on en discutera, la problématique du canadianisme. Alors, quelques coups de projot. Le premier, ce sera sur la structure d'un roman, je l'ai dit, dévot, sacrificiel, une structure qui est extrêmement étonnante puisque nous avons trois grosses parties. Une première partie, une soixantaine, alors, j'aurais dû dire que c'est un roman assez bref, donc pour les lectures d'hiver, ce sera vite avalé, malgré les difficultés que je vais évoquer après. un roman bref dont une soixantaine de pages, les premières, se sont consacrées, ce sont les lettres que s'échangent, quatre personnages et quelques autres. Quatre personnages qui forment ce que j'ose appeler un carré amoureux. Tout le monde s'aime. Tout le monde s'aime. le père aime sa fille, la fille aime le père, le père aime le gendre qui prépare pour sa fille, la soeur du fiancé aime, merci Laurie, aime l'héroïne et l'héroïne aime peut-être aussi la future belle-sœur qui elle-même aime le père de l'héroïne. Tout le monde m'a suivi. Personne, j'espère. Un carré amoureux dont on ne sait jamais très bien qui aime qui et où du même coup lorsqu'il y a un il, on ne sait jamais, on ne sait pas toujours si l'on parle du fiancé, si l'on parle du père et surtout si l'on parle pas de celui qui tire toutes les ficelles de ce roman. C'est un quasi blasphème ce que je vais prononcer. Dieu. Dieu le père. qui est évidemment responsable de tout ce qui arrive et qui, dans la même phrase, n'a pas toujours la majuscule qui le dénoncerait ou qui le dirait comme l'auteur des souffrances subies par les différents protagonistes. Structure ternaire, disais-je, la première partie, c'est la correspondance entre ces quatre personnages et quelques autres. La deuxième partie, trois pages, au passé simple. La première partie étant évidemment au présent ou au passé composé. La deuxième partie, trois pages, pour dire toutes les catastrophes que vous pouvez imaginer à la suite des quelques phrases que j'ai prononcées. prononcées. Et puis ensuite, une troisième partie de près de 90 pages dans l'édition que j'ai utilisée et où là, on a le journal intime de l'héroïne. Ça ne ressemble à rien de ce que nous connaissons les unes et les autres, me semble-t-il. Certes, nous connaissons le roman épistolaire au 18e siècle. Certes, nous connaissons les romans historiques d'aventure au passé simple. Certes, on connaît les journaux de grandes spirituelles dont d'ailleurs est nourri Laure Conant, je n'aurais peut-être pas trop le temps d'épiloguer là-dessus, mais je le dis tout de suite, mais on n'a jamais, à ma connaissance du moins, la conjonction de ces trois formes littéraires dans le même roman, puisqu'il s'agit de romanesque et d'une aventure. Vous comprenez du même coup que puisque cette troisième partie est la plus longue et qu'elle est presque exclusivement née de la plume de l'héroïne, donc Angéline, qu'il y a une interprétation immédiate qui nous vient à l'esprit, à toutes et à tous, à savoir que c'est aussi cette troisième partie, la libération des capacités intellectuelles de la malheureuse jeune fille initiale que manipulait son père, les pères, les bons pères qui l'entourent. Et donc, le jeu du millefeuille interprétatif par lequel je vais finir dans peu de temps nous montre qu'on a affaire à un texte, c'est Nicole Bourbonnet, une de nos collègues de Montréal qui l'a très très bien montré, un texte palimpseste. C'est un texte qui est réécrit et réécrit, d'abord par Laure Conant, un énorme succès éditorial, cinq éditions jusqu'à sa mort, mais aussi trois réécritures par Laure elle-même, chose que j'ai découverte il y a peu de temps et je n'ai pas assez encore eu le temps d'y travailler. Texte palimpseste aussi parce que la culture de Laure Conant est effarante. Elle a lu tous les classiques français, mais elle a lu toute la littérature italienne, Byron, les Anglais et elle a une connaissance de l'écriture et des grands spirituels français du 19e siècle qui est tout à fait étonnante. Votre solidité, c'est ainsi que Louis XIV appelait Madame de Maintenon, c'est ainsi que le frère, non, que la sœur du fiancé appelle son amie Angéline en référence à Madame de Maintenon. Et le décortiquage de ce roman d'un point de vue de l'intertextualité est un bonheur tout à fait extraordinaire. donc un roman qui a une structure étonnante et un roman qui, bien sûr, est polyphonique, plurivocal, puisque dans la première partie, il y a plusieurs épistoliers et épistolières, qu'ensuite, il y a le narrateur omniscient des trois pages centrales et qu'enfin, ça se termine par la prise de parole d'Angéline de mon bras. Je vous prie de m'excuser pour des lapsus que je fais de temps à autre. Vous entendez que je dis évangéline et pas angéline par référence, bien sûr, au poème de Longfellow qui, là aussi, est un des ouvrages fondateurs, mais en anglais, de la cadindianité. Alors, cette écriture est extrêmement fascinante à analyser et le langage employé par l'héroïne pour raconter tous ses malheurs, parce que c'est quand même un roman. Alors, qu'est-ce que je vais dire ? Il ne faut pas que je dise de quoi il s'agit, mais en même temps, il faut que je vous donne envie. Alors, vous avez tous et toutes compris que ça finit mal. Mais est-ce que ça finit mal quand on monte directement au ciel ? Et quand, enfin, on peut décider de, dans le Canada de cette époque-là, de n'être ni religieuse ni épouse. Ce qui veut dire que vous allez, selon vos croyances, incroyances ou insensibilités, trouver que ce roman est l'épiphanie d'une future autrice ou, au contraire, dire, c'est un vrai gâchis d'une personnalité extrêmement intéressante. Donc, le langage mi-religieux, mi-profane de ce roman est, là aussi, l'objet d'innombrables analyses et d'analyses qui sont en train de se poursuivre. Donc, j'ai parlé de millefeuilles interprétatives et là, je rends grâce, si je peux me permettre, à tout le travail qui a été réalisé par nos collègues québécoises, un roman qui, par ailleurs, est complètement inconnu, je dois ma connaissance, en France. Mais, en même temps, ce qui est intéressant à souligner, c'est que les historiens et les historiennes sont peut-être en train de mettre leurs grains de sel dans cette millefeuille sucrée, trop sucrée, diront certains, certaines, parce qu'ils sont en train de s'efforcer de travailler plus, peut-être, on ne l'a fait jusqu'à présent, le contexte politique de cette entreprise. Et, quand je dis contexte politique, je dois parler aussi du contexte économique et je devrais rajouter, mais vous l'avez subodoré, je pense, les unes et les autres, c'est que si Laure Conant est si connue de l'autre côté de l'Atlantique, ce n'est pas seulement parce qu'elle fait cette prouesse d'écrire des choses passionnantes, des romans, des articles, pardon, elle est journaliste, elle est espistolière, elle est d'ailleurs à l'occasion un peu peintre, mais Laure Conant, j'ai perdu mon idée, mais je vais la retrouver, ça y est, elle est la première femme à ma connaissance à avoir vécu de sa plume dans le Canada du 19e, 20e siècle. À ce titre, elle mérite, je crois, notre intérêt et notre reconnaissance. Alors, je vais terminer sur ce que vous attendiez, c'est l'histoire presque aussi fascinante que le personnage ou que le roman, qui est l'histoire des diverses interprétations qu'on a pu donner, qu'on continue à donner à cette très orange, étrange littérature. Bien évidemment, elle a été, et c'était indispensable pour être publiée dans les années 1880 en Bas-Canada, elle a été soutenue par les bons-pères et notamment par le grand Manitou des lettres canadiennes de l'époque, à savoir l'abbé Casgrin qui a encensé, au sens propre d'encensé, je mets des coups d'encensoir, les romans, et les romans d'ailleurs, de Laure Conant, disant, et je ferai cette citation bien familière à nos amis du Manitoba ou du Québec et d'ailleurs au Canada, ce livre, on en sort comme d'une église, le regard au ciel, la prière sur les lèvres, l'âme pleine de clarté et les vêtements tout imprégnés d'encens. Donc, première lecture parfaitement dévote à laquelle a bien sûr succédé un certain mépris voire un abandon dans les années après la mort de Laure Conant, dans les années 30, 50, 60 encore, où elle est à ce moment-là redécouverte par ma grande amie Micheline Dumont, qui a été, je crois, la première à publier des extraits un peu longs de la totalité des œuvres de Laure Conant, cela, en 1960. Donc, on est passé d'une dévote indispensable que tout le monde devait avoir lue dans sa cabane au Canada au Canada et à une génération ou deux dans lequel le nom de Laure Conant était à oublier complètement, à quelque chose, et je terminerai là-dessus, de tout à fait fascinant, la redécouverte par les féministes de ma génération de ce roman dont, encore une fois, la diversité des sens qu'on peut lui appliquer reste entière. Et, forte et fort de lecture psychanalytique, fort et fort aussi d'un désir de mettre bas l'édifice construit par les bons pères au moment de la révolution tranquille, la redécouverte d'Angéline de Montbrun est tout à fait fascinante car, tout d'un coup, on se rend compte qu'on peut lire ce roman comme une prise de parole, comme une prise de l'écrit et que, finalement, notre héroïne construit une chambre à soi puisqu'elle ne devient ni religieuse ni bonne épouse mais qu'elle va possiblement vivre de sa plume. Mais, en même temps, et ce sera l'avant-dernière touche de ma trop longue présentation, on va se mettre à décortiquer ce nœud, ces multiples nœuds, je dis nœuds, qui se nouent entre les différents personnages. et là, quand Patricia Smart étudie de façon magistrale à mes yeux ce roman, elle parle d'une écrivaine qui vit dans la maison du père et le père, c'est à la fois le père de l'héroïne du roman, mais c'est aussi le père qui est au ciel et c'est aussi les bons pères qui ont guidé ses lignes et sa parole. Et donc, du même coup, cette jeune femme, mais aussi le fiancé dont je ne dis pas si elle va s'en débarrasser, l'expulser, l'accepter, l'intégrer à sa vie, bien sûr, cette jeune femme, cette héroïne, on peut imaginer qu'elle est avec son potentiel fiancé une pionnière de la révolution tranquille puisque, finalement, en refusant, peut-être, je fais attention à ce que je dis, le mariage qui a été arrangé, elle fomente, il, elle fomente, quelque chose qui est de l'ordre du parricide et donc, du refus du père, du refus des pères et du refus du père du roman. Alors, je m'arrête en vous remerciant de votre écoute et en espérant quelque peu que vous allez vous plonger dans ce roman qui ne ressemble à rien mais qui, pour cela, a une force et une modernité tout à fait étonnantes. Et nos amis auteurs, autrices du Québec ne s'y sont pas trompés lorsque, consciemment ou inconsciemment, elles ont, dans les années 70, 80, 90, continué à réécrire ce roman de la transgression. et je sais que Marie-Andrée Lamontagne va nous parler tout à l'heure de Anne Hébert. C'est vrai que j'ai relu récemment Les enfants du sabbat comme une espèce de renversement de l'histoire qui nous est contée dans Angéline de Montbrin parce que les amours homophiles, l'inceste potentiel, alors, dans Anne Hébert, il est réel entre le père et sa fille, tout cela est en pointillé et incontestablement présent, mais bien sûr refusé et occulté dans Angélie de Montbrin. dont peut-être vaut-il la peine de relire Laure Conant et de la relire dans sa globalité, c'est-à-dire à la lumière de sa correspondance, à la lumière de la totalité de ses articles dans les journaux du temps et même dans son œuvre picturale puisqu'on est en train de découvrir des tableaux de cette femme qui se trouvait très laide et qui, me semble-t-il, a joué un rôle très important dans nos littératures francophones. Merci beaucoup. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... Merci.